La première visite en Europe d'une délégation de talibans suscite la controverse. Arrivés samedi soir à Oslo, ils ont débuté des entretiens ce lundi avec des diplomates occidentaux concernant la crise humanitaire en Afghanistan. En marge de ces rencontres, ces mêmes diplomates ont eu des discussions avec des membres de la société civile afghane et des militantes féministes. Aucun état n'a pour l'instant reconnu le régime des islamistes et les talibans saluent ce qu'ils considèrent comme un début de reconnaissance. C'est une étape pour légitimer le gouvernement afghan par ces pays, explique ce délégué taliban. Sur la base de la propagande de ces 20 dernières années, dit-il, il y a eu des problèmes avec les talibans, mais maintenant ce type d'invitation et de communication aidera la communauté européenne, les Etats-Unis ou d'autres Etats à effacer l'image erronée du gouvernement afghan. Ces discussions se déroulent à huis clos dans un hôtel de la capitale norvégienne, avec des représentants de l'Union Européenne, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de la Norvège. Côté afghans, la délégation est emmenée par le ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Moutaki. Les talibans espèrent le déblocage d'aides financières pour faire face à la crise humanitaire qui sévit. Plus de la moitié de la population est menacée par la faim. L'aide internationale, qui représentait environ 80% du budget afghan, s'est arrêtée en août dernier.